Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne passion du zéro la vidéo d'aujourd'hui se classe dans la playlist réseau car nous allons comparer deux grandes échelles les échelles 0 et 1 en effet depuis plusieurs mois je constate tant auprès des constructeurs et artisans que lors des expositions que l'échelle 1 connaît un regain d'intérêt sur le marché français avec la production récente de matériel roulant sncf pour ma part j'aime bien les grandes échelles car avant de me lancer dans le zéro j'avais du matériel lgb et c'est ce matériel qui m'avait donné goût aux grandes échelles il faut savoir que c'est en 1891 que le fabricant de jouets marklin présente un train miniature à l'échelle 1 entraîné par une mécanique à ressorts dix ans plus tard le même fabricant posera alors une première normalisation en modélisme ferroviaire à l'échelle 1 cette échelle est l'une des plus grandes si ce n'est la plus grande en modélisme ferroviaire d'intérieur elle est surtout pratiquée en allemagne suisse et angleterre car c'est une échelle idéale pour les amateurs de modèles fonctionnant à la vapeur vive contrairement à l'échelle 0 qui un rapport de réduction de 1 43 5 l'échelle 1 un rapport de réduction de 1 32 ces deux échelles sont considérées comme de grandes échelles car elle nécessite un espace important même pour un tracé simple pour cela il faut disposer d'un emplacement minimum de quatre mètres de long en zéro et cinq mètres en un pour une largeur tenant compte du rayon de courbure minimum les réseaux diorama ou étagères sont aussi adaptés à ces deux échelles car on économise des aiguillages et des mètres de voie rarement bon marché alors pour débuter cette comparaison nous allons commencer par la voie alors vous avez ici une voie au premier plan à l'échelle 0 qui est un écartement de 32 mm et vous avez à l'arrière-plan une voie à l'échelle 1 qui est un écartement de 45 mm aura noté l'existence de l'échelle 2 m avec un rapport de réduction de 1 22 5 dédié au train de jardin qui est le même écartement c'est surtout pour les trains lgb alors ces deux voies sont des voies de grands fabricants on va dire la voie pour l'échelle 0 et d'une la marque lens fabriquée dorénavant par peco et à l'arrière donc la voie markling la marque qui a créé un peu l'échelle 1 bien sûr il ya d'autres voies mais là je vous ai pris les voiles et que l'on trouve les plus facilement dans le commerce et qui propose des rayons de courbure puisque certaines marques n'ont pas de rayon de courbure alors il faut savoir qu'à l'échelle 0 lens propose un rayon de l'e r1 qui fait 914 4 mm puis un r2 de 1028 7 mm et pour finir un air 3 de 1 1 649 mm donc c'est le plus grand à l'échelle 1 markling lui propose sept rayons vous avez le petit rayon le r1 qui est de 1020 mm d'envoyer mille vingt millimètres on est quasiment r2 de l'aise l'échelle 0 1 r2 de 1176 mm 1 r3 de 1394 mm 1 r4 de 1550 mm 1 r5 de 1715 mm 1 r6 de 2 2 mètres 321 2321 mm et le plus grand r7 de 24 61 millimètres alors ce qui existe à l'échelle 1 et qui n'existe pas l'échelle 0 c'est que pour cette grosse échelle tous les fabricants se sont mis d'accord pour fixer un rayon minimum à 1020 mm pour leur engin moteur si vous regardez les annonces des machines à l'échelle 1 à chaque fois c'est marqué le rayon minimum de courbure et de 1020 mm l'engin est prévu pour passer sur ce rayon alors bien sûr certaines machines à 1020 mm c'est un peu juste ça va pas être joli mais les fabricants ont créé une sorte de normes normes qui n'existent pas à l'échelle 0 à l'échelle 0 vous êtes obligé de voir avec chaque fabricant donc quel est le rayon de courbure minimale qu'il faut pour l'engin en question et parfois même dans les annonces n'est pas marqué il faut le demander ça c'est regrettable puisque c'est quand même bien de mettre le rayon de courbure lorsque si on veut faire tourner marcher ces machines il faut connaître le rayon courbure minimum pour savoir si elles sont compatibles avec son réseau voilà ce que l'on peut dire donc sur la voie vous voyez et bien nous allons passer maintenant au matériel roulant pour le matériel roulant je vous ai pris déjà pour commencer deux wagons alors ce sont deux wagons identiques des wagons type open or suis à l'échelle 0 il est donc en décoration sncf suis à l'échelle 1 il est matriculé db les chemins de fer allemand mais vous voyez tout de suite la différence de taille par rapport à un wagon à l'échelle 1 et un wagon à l'échelle 0 si je les mets côte à côte ça fait la même impression que lorsque j'ai découvert le 0 par rapport au hachou et bien là c'est pareil on a un wagon qui paraît énorme et le wagon en zéro qui pourtant une échelle c'est grosse et bien là il paraît tout petit vraiment alors bien sûr l'échelle 1 à fond davantage c'est du matériel dans le matériel marketing là c'est des lieux des wagons que l'on trouve de façon assez abordable c'est des wagons en plastique comme les wagons là ici est un wagon brava alors bien sûr à l'échelle 1 vous avez comme à l'échelle 0 du matériel haut de gamme en laiton assez perfectionnée pour notamment pour les wagons comme pour les locomotives et là dans le cas présent voyez deux deux engins différents alors par exemple si on veut mesurer le wagon à l'échelle 0 il nous fait 17 cm de long alors que le wagon à l'échelle 1 nous fait 24 cm c'est là qu'on voit la différence d'échelle et la place notamment qu'il faudra après pour pouvoir faire marcher ces wagons et plus tard les machines et voyez voilà le rapport de réduction entre les deux échelles bien sûr l'échelle 1 et on va dire peut être plus détaillé mais ça ça dépend ça dépend des marques et ça dépend des produits bien sûr c'est la même chose pour le matériel roulant alors je vous ai pris comme pour le wagon deux matériels roulants identiques il s'agit d'un locotracteur koff le premier de la marque lens le second à l'échelle 1 de la marque marque ligne et voyez avec les wagons la différence si on les met à l'arrière à la même hauteur voilà mais on voit quand même bien là le petit coffre lens paraît vraiment petit rapport aux marques linky qui déjà d'une bonne taille alors les matériels à l'échelle 1 c'est que normalement ils sont tous digitalisés d'origine de maintenant avec un gérant des générateurs de fumée pour les vapeurs chose que l'on trouve pas forcément à l'échelle 0 l'inconvénient c'est qu'il ya encore peu de matériel français par rapport aux maux à l'échelle 0 même si ça commence à changer doucement avec modèle bex amgl sas et train de rêve par exemple alors pour le 1 on peut début se débuter à cette échelle à moindre frais via du matériel de la marque marque ligne digital sonorisé à partir de on va dire 500 euros jusqu'à 1500 euros pour une pour une machine les wagons marque ligne eux se trouvent avec à partir de 100 euros celui ci je l'ai eu à 160 et quand on connaît le prix d'un wagon brava à l'époque c'était 120 130 la différence n'est encore pas énorme et pour le coffre un coffre lens maintenant c'est quatre plus de 400 euros le marque ligne là en occasion on le trouve dans entre 400 et 500 donc c'est quasiment le même prix après par exemple vous avez la la bb 12000 amgl qui va bientôt sortir qui sera qui est vendu entre 3003 et 3500 euros non digitalisé donc en analogique à cela bien sûr il faut rajouter donc le décodeur et les 100 donc faut bien rajouter 200 300 euros et vous avez aussi par exemple la bb 26000 train modèle à 3550 euros en version analogique pareil idem il faudra rajouter pour la faire digitaliser alors que par exemple la cc 7115 modèle bex à l'échelle 1 est proposé à 40 4050 euros en digital son vous voyez il n'y a pas énormément de différence et une e50 de km1 digital soude à 2749 euros c'est même moins cher que les que les machines françaises en zéro et pour les amateurs de vapeur marque ligne propose par exemple à 241 à 58 sncf à 3890 euros la grosse vapeur voilà donc le matin en fait c'est comme en zéro il ya des vendeurs haut de gamme en laiton comme dingler des marques qui sont assez chères mais à côté de ça je trouve que les prix se tiennent après ça dépend aussi des modèles le seul souci comme je voulais déjà dit c'est le peu de matériel de français voilà pour terminer cette comparaison nous allons parler du décor et c'est là que le bas blesse pour l'échelle 1 car il n'y a beaucoup moins de choix en ce qui concerne les bâtiments les figurines et les véhicules à l'échelle 1 32e alors à l'échelle 0 comme vous le savez que vous l'avez sûrement vu sur cette chaîne plusieurs vidéos vous avez des artisans comme bois modélisme cité miniature qui proposent des bâtiments à l'échelle 0 il y en a d'autres également pour les figurines on avait mk35 mais qui n'existe plus mais on a toujours des fabriques des marques allemandes ou d'autres fabricants qui proposent des figurines à l'échelle 0 pour les véhicules si vous avez toutes les gammes de véhicules aux 1 43 5 il ya quand même de nombreux choix pour les véhicules les accessoires c'est pareil vous les voyez sur cette chaîne je vous en montre assez souvent en revanche à l'échelle 1 il n'y a pas grand chose quand même même si certains artisans commencent à proposer des articles à cette échelle comme fab 432 qui propose des accessoires qui déclinent à cette échelle train de rêve un nouveau fabricant qui commence à proposer des bâtiments à l'échelle 1 que je dont j'ai fait connaissance à rail expo atelier michel hugon aussi ou aiguages et accessoires qui fournissent des pièces à l'échelle 1 mais c'est quand même pas pas beaucoup voilà c'est le vraiment le dans le décor c'est c'est là où c'est moins évident et c'est là où il faudra sûrement construire beaucoup plus soi même que qu'à l'échelle 0 envoyer les grandes différences entre ces deux échelles ce sont deux grosses échelles l'échelle 1 finira quand même toujours par coûté plus cher au final parce que la voix déjà est quand même plus cher je n'ai pas dit tout à l'heure mais les aiguillages tout ça c'est plus cher que pour l'échelle 0 les machines ça dépend ce que vous voulez mais si vous voulez les derniers cris bon vous finirez par avoir un prix quand même supérieur même si parfois ça se tient et puis le décor alors le peu qui existe c'est quand même aussi plus cher que l'échelle 0 voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux échelles qui peuvent se côtoyer parmi les amateurs de grandes échelles alors si vous aussi vous avez déjà fait de l'échelle 1 32e vous pouvez le dire en commentaire je serai intéressé à savoir ce que vous en pensez voilà voilà ce qu'on peut dire pour l'instant et bien écoutez je vous remercie d'avoir regardé ici des vidéos et je vous dis à la prochaine